Un trou béant dans la programmation estivale culturelle de la métropole. Pas de festival Juste pour rire dans le quartier des spectacles à Montréal en 2024. Du moins, pas dans sa forme habituelle, selon le communiqué émis par le groupe Juste pour rire, qui se met à l'abri de ses créanciers. C'est triste, c'est dommage quand même. C'est comme une grosse organisation. Tout ça plate pour les artisans du festival, ceux qui travaillent pour ça, les humoristes. Juste pour rire a remercié 70 % de ses effectifs, 75 employés. Parmi les facteurs qui ont mené à cette restructuration, une industrie en transformation, l'arrêt des activités pendant la pandémie et l'inflation. Les coûts d'opération ont explosé. Je demande en général, on me dit 35-40 % de plus que ce qui leur a coûté en 2019. Vous comprenez bien que les revenus n'ont pas suivi cette courbe-là. L'industrie du divertissement, aujourd'hui, elle est un peu plus fragile qu'elle l'était, particulièrement depuis la pandémie. L'humoriste Philippe Laprise, même s'il n'est pas représenté par Juste pour rire, parle d'une possible perte importante dans le milieu culturel. On a tous passé par Juste pour rire, tout le monde. Tous les humoristes que je connais, on a passé par là. C'est quelque chose de voir ça aujourd'hui. Et les artistes dont les spectacles sont produits par Juste pour rire ont encaissé durement la nouvelle. Je l'ai appris comme tout le monde. Mon agent l'a appris aussi dans le journal, mon mari l'a appris dans le journal, puis j'ai des amis qui ont peut-être appris dans le journal qui perdaient leur job. L'avenir de la comédie musicale Waitress, qui devait être présentée cet été, est encore incertain. Mais les humoristes Ève Côté, Nive et Louis T. notamment, ont assuré aux détenteurs de billets que des solutions étaient envisagées pour que les représentations aient lieu. Mais quel avenir en général pour l'humour au Québec? L'humour, là, il suit notre société. Notre société, est-ce qu'elle va bien en ce moment? Coups-ci, coups-ci, on va répondre toute la gang, hein? Le marché et l'écosystème de l'humour québécois est tellement petit que je pense qu'il faut apprendre à travailler ensemble et consolider l'industrie. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada